You don't mind, j'espère vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la carrière manager avec Villareal, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas été de retour en carrière manager après avoir fait 2-3 épisodes il me semble en carrière joueur, enfin 2 il me semble, du coup on se retrouve pour les demi-finales aller et retour de l'Europa League donc voilà, donc il y a du beau monde, il reste ces équipes là en Europa League, donc si on passe les demi-finales on affrontera soit Dortmund ou soit Arsenal, au niveau de la composition, donc on va partir là-dessus, ça fait pas mal tourner parce qu'il y a des joueurs qui ont besoin de repos, et au niveau du calendrier, comme je vous l'ai dit, on va jouer le match aller, demi-finale aller, le match de Valence en championnat et ensuite on aura le match retour de l'Europa League et ensuite on aura donc le match du Real Madrid en fin de saison, donc ouais voilà, le dernier match de championnat ça sera face au Real Madrid donc ça c'est plutôt cool, et ensuite on se retrouvera pour la coupe du monde, parce qu'il y a la coupe du monde qui commence donc on aura la coupe du monde qu'on jouera bien sûr avec la Belgique, puisque je suis sélectionneur de la Belgique donc voilà, je ferai ça en sorte comme une série également, donc je sais pas si je ferai tous les matchs de face de poule je pense que je vais tout vous faire je pense, ça peut être pas mal, on changera d'équipement également, je pense pas rester à Villarreal donc on verra si je change vraiment juste une fois que j'aurai terminé la fin de saison, ou est-ce que je commence le début de saison avec Villarreal et ensuite je pars dans un nouveau club, on verra, parce que là déjà j'ai pas mal de bons clubs qui me proposent on va faire un petit parcourir les emplois, ouais il y a déjà des petits clubs plutôt sympas, donc on verra bien et au niveau du championnat, comme vous pouvez le voir, grâce à cette victoire face à Celta Vigo franchement ça nous ramène plutôt pas mal au niveau du classement, puisqu'on est deuxième avec la 34ème journée à 69 points le Real ils ont 73 points, ils ont déjà joué la 35ème journée, donc on peut revenir vraiment très très proche du Real Madrid mais bon le Real ne perd pas non plus énormément de matchs, ils ont 6 défaites, voilà nous on a 5 défaites ils font pas mal de matchs nuls, pas mal de victoires aussi, donc ça va être compliqué, mais on peut décrocher le titre allez on est parti pour ce match, c'est demi-finale allée de l'Europa League face au club allemand ça fait plaisir de retrouver un petit peu Villarreal, après avoir passé pas mal de temps en carrière joueur enfin pas mal de temps, pas énormément non plus, on aura un arbitre français allez, on est parti, en espérant marquer quand même au moins 2 buts, ou avoir des buts d'écart quand même pas mal histoire qu'on joue le match retour un peu plus tranquille, déjà ça commence déjà bien avec Denis Suarez, j'ai pas forcément eu le temps de lui donner alors en ce moment je suis en train de réfléchir pour travailler sur un nouveau format au niveau du montage donc là je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux voilà j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi avec Carlos et que les vidéos aussi soient pas non plus énormément longues après je peux pas faire non plus forcément court non plus mais voilà j'essaie de retravailler un petit peu mon montage ohlalalala on a eu chaud là dessus on a vraiment eu chaud je sais pas si c'était cadré mais en tout cas c'est contré pour l'instant on est pas mal on est pas mal dans le jeu, donc on est repassé avec une défense à 4 on a oublié la défense à 3 clairement par contre on va rester avec la défense à 3 avec les belges avec la sélection de la Belgique enfin leur dispositif de base parce que franchement ça marche plutôt bien oh là ça enchaîne plutôt pas mal on arrive à se retourner, Carlos Baca la barre, derrière peut-être oui, allez, ouverture du score 23ème minute, 1-0 c'était pas la première fois qu'on tente avec Carlos mais là cette fois-ci ça a frappé le poteau en plus je sais absolument pas s'il est gaucher ou droitier mais en tout cas on a frappé le poteau, même l'angle du poteau derrière ça va, ça a plutôt bien suivi j'avais peur que le gardien fasse l'arrêt il a failli le faire ah et on a marqué en première période ça c'est cool ça par contre c'est plutôt cool ok pour l'instant ça va, on enchaîne pas mal les passes c'est fluide franchement ah dommage cette petite talonnade que ça passe pas n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires tiens c'est quelque chose qui enfin qui m'intéresse, pas forcément mais en combien de temps vous vous mettez le match est-ce que vous jouez en 4 minutes, 5 minutes ou voire plus que 5 minutes ça c'est vraiment notre joueur star de l'équipe Musunda c'était pas mal ce petit centre mais c'est sur le gardien petit Musunda là qu'on peut retrouver qu'on va sélectionner pour la coupe du monde avec la Belgique faudra pas que j'oublie surtout faudra pas que j'oublie faudra surtout pas qu'il se blesse mais super joueur qui vient de de Chelsea bien sûr oulala on a eu chaud on a eu chaud ok et pour le moment entre Arsenal et Dortmund il y a 0-0 donc pour l'instant on sait pas trop contre qui on va jouer si on va en finale bien sûr on va pas s'enflammer attention attention à bien défendre là dessus c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est fluide c'est fluide c'est pas mal tout ça le petit plat du pied non derrière peut-être encore non il y a un défenseur ohlalala on était pas loin du deuxième but allez ça va finir par rentrer mais on arrive bien à enchaîner les passes et ça c'est plutôt cool pour moi qui aime bien jouer collectif allez 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 faut mettre ce deuxième but parce que je sens qu'ils peuvent nous mettre un but ils peuvent nous mettre un but ils jouent très très bas mais quand ils vont partir en contre attention ohlalala j'allais dire ce match il se joue vraiment sur les interceptions et pas forcément sur les tirs parce qu'ils tirent pas forcément énormément mais là sur une frappe encore on a failli se prendre un but de chez Padoue si le 1-2 il passe là parfait parfait la petite feinte ah il a suivi le défenseur le défenseur avait anticipé le crochet et derrière attention attention derrière il n'y a pas de hors jeu on a tenté quelque chose là ohlala là on a eu chaud voilà allez 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 ça veut pas ça veut pas j'arrive pas à rentrer dans la surface 2 minutes de temps additionnel bon on n'aura pas réussi à mettre ce deuxième but mais on aura eu chaud quand même pour que c'est pas terminé attention ne pas se faire avoir sur un contre parfait voilà match allé 1-0 dommage qu'on n'ait pas pu mettre ce deuxième but mais on s'est fait quelques frayeurs quand même du coup deux retours dans les menus donc Arsenal a gagné 1-0 face à Dortmund donc pour l'instant on affronte Arsenal donc comme nous ils ont pas réussi à forcément à mettre le à faire le break ok du coup on va partir sur une composition comme ça donc là on a mis des joueurs vraiment à 100% Moussonda ça va il a pas mal récupéré il est pas non plus à 100% bon il jouera peut-être pas le match retour de l'Europa League mais j'ai besoin de lui au niveau de la défense on est plutôt pas mal on a fait rentrer le petit marin sur le côté gauche allez on est parti on va passer les compositions vous avez vu celle de Villarreal Valence clairement je m'en fous un petit peu essayer de prendre les 3 points si on peut marquer assez rapidement dès le coup d'envoi ça serait pas mal aussi la petite feinte hop l'enroulé ouh et ben on a failli mettre ce premier but là petite frappe enroulée un petit peu à ras de terre ça frôle le poteau mais attention la première attaque de Valence de pas se prendre un but également rapidement c'est contré parce que c'est écadré c'est écadré tout ça oulala oulala bien joué bien joué parce que là ça jouait bien du côté de Valence allez si on peut partir tranquillement en contre là bas il y a Musunda si on arrive à le trouver ah dommage allez ok ça c'est pas mal Suarez toujours Suarez ça faille profiter à bas tu voyez c'est bien c'est bien il y a pas mal de rythme là déjà dans le match c'est plutôt cool ça va dans un camp à l'autre pas mal d'espace et faut pas trop s'enflammer aussi Asietta ils vont déclencher tu me l'as fait pas moi Kondogbia quoi que attention ok bien joué ça l'interception bien joué l'interception allez maintenant il faut aller jusqu'au bout ou alors peut-être attendre qu'il y ait un peu de soutien ça c'est pas mal il y a peur de hors jeu allez la frappe c'était Suarez il me semble ça part un petit peu oh là 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 heureusement qu'il la donne pas mais ça part pas mal en profondeur oh bien joué oh bien joué ça jouait bien franchement ça mettait pas mal de rythme mais là on s'est fait elle est magnifique la passe bien joué bien joué je vais voir le ralentir un petit peu parce que non mais c'est une blague ça ouais ok 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 d'accord on voit bien que FIFA 18 c'est vraiment le FIFA où il y a le plus de bugs c'est pas possible franchement j'ai jamais vu depuis que je joue à FIFA 14 autant de bugs sur un FIFA peut-être que c'est moi mais alors je sais pas ce que du coup on a pas forcément vu mais bon tant pis c'est pas très grave je verrai à la fin du match dans les résumés mais c'est vraiment abusé les bugs c'est vraiment vraiment abusé oh oui c'est magnifique oh la la putain l'arrêt l'arrêt encore putain ça aurait été vraiment super en plus d'égaliser juste derrière bon cette fois-ci le ralenti passe mais super arrêt super arrêt la sortie du gardien attention sur le contre attention à Zaza ok bien joué le gardien si on arrive à partir en contre ça serait pas mal aussi il faut attendre un petit peu de soutien il y a une faute mais bon l'avantage Musunda Musunda pour la frappe peut-être oh dommage Soriano qui arrive un petit peu trop tard au second poteau oh la 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 et pourtant je me suis remis en équilibré ouais faut vraiment que là on est vraiment trop haut on est vraiment trop haut allez Musunda allez un petit travers là si on peut hop oh parfait ça oh non dans cette seconde période on a pas du tout le ballon on a plus du tout le ballon on a clairement plus le ballon Michi on l'a pas trop vu même si là il redescend un peu plus pour récupérer les ballons on l'a pas trop vu on va jouer sur le côté voilà mon joueur sur le côté droit il est frais allez avec un peu de chance on tente la frappe bon j'ai pas fait j'ai pas fait le bon choix j'ai pas fait le bon choix oh je me fais bouffer en défense je me fais bouffer en défense mes joueurs sont mes joueurs sont oh là 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 on s'en sort bien on s'en sort bien mais ouais en défense on on se fait allumer on se fait allumer je crois que je vais pas avoir le choix on va se mettre offensif parce que allez la frappe c'est encore le gardien allez hop on va se mettre attaque de folie on va tenter le tout pour le tout essayer d'aller chercher le match nul et ça sera déjà pas mal si j'arrive à la redonner sur le côté putain j'arrive pas à frapper j'arrive pas à frapper bon par contre là va falloir faire attention à bien défendre ok ça c'est pas mal ça aussi oh là 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 j'arrive pas à trouver l'ouverture pour frapper j'arrive pas à trouver l'ouverture pour frapper derrière ils vont bien la jouer tranquille non c'est bon on arrive à récupérer il reste combien de temps on va entrer dans le temps additionnel allez un petit appel en profondeur ça serait pas mal mais on a pas d'appel on a pas d'appel 2 minutes de temps additionnel et on va perdre un match et on va sans doute perdre le match pour le titre clairement parce que là je pense que les Réals vont s'envoler et voilà c'est terminé défaite face à Valence clairement on avait mis pas mal de rythme au début du match Valence aussi on s'est peut-être un petit peu trop enflammé du coup on s'est pris un but bon du coup on va revoir un petit peu le but qu'on s'est pris parce que j'ai pas forcément vu ah ouais cette petite passe au dessus là est magnifique magnifique bon on est toujours en route pour l'Europa League l'objectif c'est toujours de remporter même l'Europa League donc on a intérêt à bien assurer le match retour et ensuite il va falloir assurer les prochains matchs de championnat parce que ouais ça va s'annoncer compliqué ça va s'annoncer ouais après on n'aura que après on aura 3 matchs bah écoutez après de toute façon après ce match là on se retrouvera pour le dernier épisode voilà la fin de saison et quoi qu'on aura peut-être la finale de l'Europa League par ici je pense qu'elle sera par là ou peut-être là on verra bien en tout cas pour l'instant on joue cette finale face à Arsenal voilà ils y mènent 1-0 également allez on est parti face au club allemand comme vous pouvez l'entendre j'ai mis les commentateurs en espagnol je me suis dit c'est bon faut que je change parce que les commentateurs en français clairement je ne peux plus j'en peux plus clairement j'en peux plus Hervé Matou c'est bon Pierre Ménez ça fait 2 ans il me semble qu'il est arrivé sur FIFA j'en peux déjà plus du tout même si on l'entend beaucoup moins je pense qu'aujourd'hui laisser Pierre Ménez je m'en fous mais changer Hervé Matou changer Hervé Matou surtout que c'est un présentateur de télévision mais pas un commentateur c'est pas un commentateur donc mettez autre chose qu'il y a Hervé Matou je sais pas on est on est pas mal de personnes en plus à se plaindre de ça et il change pas à chaque fois Hervé Matou sur FIFA il va falloir vraiment vraiment qu'il change ça il faut vraiment qu'il change mais je pense qu'on va se taper Hervé Matou encore pendant de longues années je pense sur FIFA je sais pas pourquoi mais je le sens je sais pas ça m'étonnerait qu'il change Hervé Matou un jour en tout cas pour le moment voici la composition un petit peu de Villarreal donc du coup on aura Carlos Bacchia qui sera la pointe de l'attaque le jeune Lyonnais en soutien juste derrière l'attaquant après pas énormément de changements Pogba aussi on a Sakai qui va remplacer du coup Meunier qui est blessé donc voilà donc objectif garder le score bien sûr on va essayer de marquer ce sera toujours mieux alors là j'ai tenté un truc si ça va passer ça va passer est-ce que j'arrive à redresser le ballon c'était pas mal c'était pas mal oh la la oh la 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 si on se met en galère déjà tout seul là oh c'est oh la la comment c'est on a vraiment de la chance ok on y va tout seul avec Costa c'est pas un attaquant c'est un défenseur donc la frappe elle va pas être elle va pas être ouf ça fait bizarre d'avoir les commentateurs espagnols en plus je sais pas si c'est les mêmes oh la attention c'est le ballon je sais pas si c'est les mêmes que sur FIFA 17 peut-être qu'ils ont changé aussi également leurs commentateurs je sais pas du tout mais autant les commentateurs français ça m'énerve mais autant je peux pas mettre de de pas mettre du tout de commentaire en fait je suis obligé de mettre des commentateurs en fait même si je comprends pas la langue je sais pas si vous êtes comme moi mais putain va il va y avoir un corner je sais pas si vous êtes comme moi mais je suis obligé d'avoir des commentateurs en fait j'aime pas du tout ne pas rien mettre alors que là on revoit la frappe qui était cadrée qui était cadrée cette petite frappe de Costa mon défenseur allez le oh le contrôle de la poitrine parfait oh la 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 oh la la dès que ça commence à enchaîner les passes c'est oh la la c'est magnifique ça oh ça c'est pas mal la petite remise oh non mais il y a toujours un défenseur quand c'est pas sur une frappe c'est sur une passe oh la la je fais n'importe quoi je fais vraiment n'importe quoi je vais peut-être me mettre en contre-attaque je sais pas du tout j'aime pas trop laisser le ballon à l'adversaire mais bon on mène 1-0 donc et j'ai pas forcément trop envie de les laisser jouer quoi j'ai pas forcément trop envie de les laisser jouer même s'ils sont pas forcément en fait s'ils sont dangereux j'allais dire ils sont pas forcément dangereux mais bien sûr que si et pour l'instant il y a 1-1 entre Dortmund et Arsenal donc pour l'instant on affronte toujours Arsenal en finale de l'Europa League donc ça c'est plutôt cool moi qui voulais jouer Arsenal ça nous fait plaisir oh lui je l'ai mis dans le vent par contre le centre il faut pas qu'on oublie qu'on est qualifié il faut vraiment pas qu'on oublie qu'on est qualifié qu'on est pas obligé de gagner le match je pense qu'on va on va rester patient un petit peu on va faire tourner et je suis sûr qu'il y aura moyen de trouver la la faille et pour l'instant il n'y a que dalle pour l'instant il n'y a que dalle et derrière heureusement ils sont pas trop nombreux sur les contres mais on galère un petit peu quand même pour occuper les ballons ok ok sur le côté ok la frappe en force croisée oh c'est au dessus et puis c'était difficile c'était difficile là dommage de Suarez mais là c'était compliqué quoi qu'il y avait au second poteau mais ça s'est enchaîné tellement vite que j'ai pas forcément vu allez Suarez oh bim la reprise c'est contré il me semble non c'est pas contré ou tu t'es carrément loupé là Carlos ah il y avait le défenseur mais il me semble si c'est Carlos qui ah ouais putain il l'est paf hop on va rejouer derrière peut-être un petit centre comme ça une petite remise de la tête non on est rentré dans le temps additionnel allez bon ça devrait le faire ça devrait passer je pense que l'arbitre va siffler et voilà bon du coup le match retour ça aurait été assez vite puisqu'on a pas fait grand chose mais au moins direction les finales la finale de l'Europa League et Arsenal qui a gagné donc du coup 2-1 face à Dortmund donc on affronte Arsenal en finale de l'Europa League alors au niveau du calendrier ça donne quoi ça donne que oh non mais non mais non mais c'est quoi ça pourquoi ils nous mettent le match la finale deux jours après la fin du championnat pourquoi ils nous l'ont pas mis oh non par contre ça aussi c'est chiant c'est vraiment chiant pourquoi ils nous l'ont pas mis le 30 le 30 mai la finale bah la première place est morte de toute façon on le sait voilà c'est clairement mort comme vous pouvez le voir il y a 10 points 10 points de retard donc voilà le Real est champion c'est dommage parce qu'on aurait pu on aurait pu pourquoi pas bah lors de la dernière journée de championnat être bah ça aurait pu être une finale quoi c'est vraiment dommage mais bon ça va on finit deuxième franchement c'est plutôt bien juste devant l'Atletico et le Barça donc voilà on se retrouve très très vite n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et je vous dis à très très vite ciao tout le monde on se retrouve très vite on se retrouve très vite